Je cède la parole maintenant à Mme la députée de repentir pour sa déclatation ce matin. À vous. Merci, M. le Président. Cette année, un Noël pour les enfants oubliés célébrera deux événements, soit celui de son 25e anniversaire d'existence et le premier Noël sans sa fondatrice, Monique Lemay, décédée le 27 mars dernier. Cette dernière a fondé cet organisme afin d'offrir à des enfants de familles défavorisées des cadeaux pour Noël. Avec tout son cœur et sa fougue, elle permettait ce premier Noël de l'année 1992 à 35 enfants de bénéficier de la joie des fêtes. 25 ans plus tard, ce sont 1250 enfants qui pourront en profiter. Le bonheur et le ravissement de ces enfants est tangible. Lorsqu'ils reçoivent des présents, ils ont les yeux remplis d'étoiles. Son époux Jeannot, avec l'aide de toute sa famille et de nombreux bénévoles, poursuivra l'œuvre magique de Monique. Je suis convaincue que cette année, lors de la remise des cadeaux aux enfants, une étoile s'intillera plus que toutes les autres dans le firmament et elle se nommera Monique. Un immense merci à Jeannot et à toute l'équipe de Noël pour les enfants oubliés de donner de leur temps et de leur amour pour cette noble cause. Merci, M. le Président. On vous remercie, Mme la députée de la cantine.